Un rayon lumineux passe de l'eau d'indice de réfraction 1,33 dans un matériau transparent d'indice de réfraction 1,45. Question. Quelle est l'amplitude de l'angle de réfraction si celle de l'angle d'incidence vaut 30 degrés? Voici la situation. Le rayon lumineux passe de l'eau dans ce matériau. L'indice de réfraction N1 vaut 1,33 et l'indice de réfraction N2 vaut 1,45. L'amplitude de l'angle d'incidence alpha vaut 30 degrés et l'amplitude de l'angle de réfraction bêta est demandée. Pour trouver cette amplitude bêta, nous avons à notre disposition la formule de Snell-Descartes. De cette formule, nous déduisons que le sinus de bêta est égal à N1 sur N2 soit le sinus de alpha. Dans ce produit, nous remplaçons N1, N2 et alpha par les valeurs connues. Ainsi, nous trouvons que le sinus de bêta est égal à ce produit. Pour ceux qui savent que le sinus de 30 degrés, c'est 1,5, on peut trouver tout de suite ce produit. Ça donne 133 sur 290. Pour ceux qui ne savent pas que le sinus de 30 degrés vaut 1,5, ils prennent la calculette et on la laisse calculer ce produit. Donc, fraction, 1,33, touche curseur vers le bas, 1,45, touche curseur vers la droite, poids, sinus de 30 degrés. Mais, attention, il faut que la calculette soit mise sur degré. Ici, c'est le cas, et ce produit, ça donne 133 divisé par 290, comme prévu. Ainsi, le bêta doit être égal à sinus exposant moins 1 de cette fraction. Pour ce calcul, nous prenons de nouveau la calculette. Sinus exposant moins 1 se trouve au-dessus de la touche sin, en jaune. Pour jaune, on va activer div, clic, sin. Maintenant, cette fraction, donc, fraction, 133, touche curseur vers le bas, 290, touche curseur vers la droite. Moi, j'aime bien de fermer la parenthèse, même si ce n'est pas indispensable. Ensuite, enter, et la calculette trouve 27,298 à peu près. Donc, l'angle bêta vaut à peu près 27,298 degrés, ce qui est la réponse finale à la question posée.